Alors si vous vous retrouvez là, c'est que vous voulez savoir comment déclarer ses revenus d'artiste, interprète, musicien, auteur, compositeur. Et si vous faites encore autre chose, à savoir éditeur, producteur, technicien, DJ, et bien dans ce cas, il faudra aller voir les autres vidéos que vous pouvez retrouver en cliquant sur le petit i qui s'affiche ici. Et sinon, passez directement dans les liens de la description. Donc c'est parti pour savoir comment déclarer ses revenus d'artiste, interprète, musicien, auteur, compositeur. Alors, donc la première chose à savoir, c'est que ces casquettes d'interprète, musicien, auteur, compositeur, et bien par ces activités, vous allez donc, vous pouvez donc percevoir différents types de revenus. Donc on a l'argent issu d'une interprétation d'une œuvre sur scène ou en studio, donc les prestations scéniques et en studio. Donc ce type de revenus, en général, vous êtes des employés. Donc si vous faites, si vous interprétez une œuvre, et bien en fait, vous êtes un employé. Et si vous voulez faire ça en indépendant, en tant qu'entrepreneur, et bien le seul moyen, en fait, c'est de déclarer une société avec une licence du spectacle qui pourra en fait vendre une prestation artistique, et sous-entendu que cette société vous emploiera vous-même. Voilà, donc c'est la seule solution si vous ne voulez pas être un salarié. Ok ? Mais par défaut, l'argent issu d'une interprétation d'une œuvre, donc ça peut être sur scène ou en studio, vous êtes un salarié. Ok ? Donc le deuxième type de revenus que peut avoir l'interprète musicien, et bien c'est l'argent issu de la diffusion, de la reproduction de son œuvre. Donc c'est-à-dire que vous enregistrez, enfin vous faites enregistrer une œuvre que vous avez interprétée, et ensuite cette œuvre va être diffusée à la radio, à la télévision, dans les lieux sonorisés, et dans les spectacles. Donc par conséquent, vous avez droit à une partie de ces revenus de diffusion en tant qu'interprète. Donc pour récupérer cet argent, et bien il faudra passer par la dame ou la spédidame. Donc la différence entre la dame et la spédidame, c'est que la dame est réservée en fait aux interprètes qui ont leur nom, qui s'affiche dans les crédits de la musique. C'est-à-dire que si vous êtes chanteur, chanteur principal, vous devrez donc vous inscrire à la dame pour percevoir ce type de revenus concernant la diffusion de votre interprétation. Et pour ceux qui font par exemple des chœurs, la chorale, et bien ceux-là devront plutôt aller vers la spédidame. Donc ceux-là n'ont pas forcément leur nom enregistré dans les crédits de la musique. Voilà, c'est la différence entre les deux. Et pour ce type de revenus, et bien il n'y a qu'une solution pour déclarer ce type d'argent, et bien c'est d'aller, et plutôt de s'inscrire au régime de l'artiste-auteur. Donc le régime de l'artiste-auteur, et bien en fait pour le déclarer, il faut aller à l'URSSAF, ou plutôt passer par le site web guichet-entreprise.fr. Voilà, donc une fois que ça sera fait, vous allez recevoir un numéro de ciré. Et si vous gagnez suffisamment d'argent pour passer le seuil minimum pour l'affiliation de la sécurité sociale, donc ça c'est à voir sur le site de la GUESSA, et bien dans ce cas, il faudra que vous vous inscriviez à la GUESSA pour pouvoir, en gros, payer les cotisations sociales. Voilà, mais il y a un niveau minimum, il y a un seuil minimum avant d'être obligé de s'inscrire. Donc en gros, quand vous commencez en tant qu'artiste-interprète, musicien aussi, et bien, bon, généralement, vous n'avez pas besoin de vous affilier à la GUESSA. Voilà, mais une fois que vous gagnez assez d'argent, et bien à ce moment-là, vous devrez vous inscrire à la GUESSA. Donc par contre, je ne peux pas vous donner de montant, il faut que vous regardiez vous-même sur le site de la GUESSA pour connaître ces montants, parce que ça peut bouger. Donc je préfère ne pas dire de montant, et puis comme ça, la vidéo ne vous comportera pas d'erreur. Ensuite, le type de revenu que vous pouvez avoir en tant qu'artiste-interprète, et bien c'est l'argent issu de l'exploitation commerciale de son interprétation. Donc c'est-à-dire que votre interprétation est enregistrée sur un CD, un MP3, n'importe quoi, et que cette œuvre est donc commercialisée, donc vendue directement, et donc vous pouvez percevoir une partie de l'argent concernant ces ventes. Donc pour récupérer cet argent, et bien il se trouve qu'en tant qu'interprète musicien, celui qui est censé vous le donner, et bien en fait c'est l'éditeur, et ça peut être aussi le producteur. Voilà, donc ça c'est pas la dame et l'espedidame qui vous donnera cet argent. C'est votre part, on va dire, on va parler de loyalties, qui sera donc redistribuée par l'éditeur, ou le producteur. Et donc cet argent, une fois de plus, vous devrez le déclarer au régime de l'artiste-auteur. Voilà, que j'ai expliqué avant. Donc ça c'était pour l'interprète musicien. Donc en ce qui concerne l'auteur-compositeur, et bien en fin de compte c'est quasiment pareil. Donc l'argent issu de l'exploitation commerciale de l'œuvre, alors c'est ce que je viens d'expliquer, lorsque l'œuvre est fixée sur un CD MP3, et qu'elle est commercialisée, vous avez le droit à une part. Et donc ces parts c'est les loyalties, et ces loyalties sont reversées normalement par l'éditeur, et ou le producteur. Voilà, donc dans ce cas, cet argent, comme pour l'interprète musicien, vous devrez le déclarer au régime de l'artiste-auteur. Ok ? L'autre part d'argent qu'il y avait également pour l'interprète musicien, c'était l'argent issu de la diffusion, de la reproduction de son œuvre. Donc ça c'est l'argent qui est issu de l'œuvre, lorsqu'elle est diffusée sur les ondes, comme la télé, la radio, les lieux sonorisés, et les spectacles. Donc contrairement à l'interprète musicien, qui lui devait passer par la dame ou la spédidame, pour pouvoir récupérer cet argent, l'auteur-compositeur, lui, doit passer par la SACEM, ou la SACD. Ok ? Et cet argent, eh bien, il devra, une fois de plus, le déclarer au régime de l'artiste-auteur. Ensuite, la dernière type d'argent qu'il peut avoir, donc c'est l'argent issu des prestations de services. Donc ça, c'est particulier aux auteurs-compositeurs, ça peut être la création, le conseil, les interventions des cours pour les particuliers, ou même des professionnels. Donc ça, en gros, c'est un cas particulier, car, par exemple, vous pouvez être employé dans une société pour pouvoir créer des œuvres. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas, en fait, l'auteur direct de l'œuvre, puisque c'est la société qui se retrouve auteur de l'œuvre, quand vous êtes employé sur ce type de format. Donc ça, c'est plus courant de le connaître sous la forme des infographistes. Donc on peut être employé en tant qu'infographiste dans une société, et vous comprenez bien que la société ne va pas vous donner des royalties en fonction de l'œuvre. Elle garde tout pour elle, quoi. Et en contrepartie, elle vous donne un serre. Donc il y a le même principe pour les artistes-auteurs-compositeurs. Donc dans ce cas particulier, vous êtes, du coup, employé, ou sinon, vous pouvez créer une société qui, en fin de compte, vendra des prestations de création artistique sous la forme de services. Mais vous ne pouvez pas revendiquer des droits d'auteur dessus. Voilà. Donc il faut savoir aussi que l'idéal, quand même, ce n'est pas créer une société pour ça. Donc soit vous êtes salarié d'une entreprise, soit lorsque vous faites du conseil, lorsque vous créez pour quelqu'un sans toucher des royalties derrière, eh bien, on peut aussi passer par le régime de l'artiste-auteur commun. Et dans ce cas, on le facturera sous ce qu'on appelle des notes d'auteur. Voilà. Donc on pourra le facturer sous forme de notes d'auteur. Voilà. Donc ce n'est pas forcément simple à comprendre, mais je vais résumer une fois de plus. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, lorsque vous êtes un artiste interprète-musicien et ou auteur-compositeur, eh bien, il faut, quoi qu'il arrive, vous affilier aux régimes de l'artiste-auteur. Donc ça, c'est par l'URSSAF, en passant par le site web, qui s'appelle guichet-entreprise.fr. Et pour quelques cas particuliers, vous pouvez, si vous souhaitez, déclarer une société, ouvrir une société. Donc ça peut être une société en auto-entrepreneur, tout simplement. Pour ce qui concerne la prestation scénique, donc pour vendre des prestations scéniques et vendre des créations d'œuvres, mais sous la forme de service. Donc c'est un service que vous vendez, en fait. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire en tant que société, comme celle de l'auto-entrepreneur, mais il vous faudra une licence de spectacle. Une licence de spectacle pour pouvoir, en gros, facturer à vos clients des prestations artistiques. Mais vous ne pouvez pas le faire en tant qu'artiste. Vous pouvez le faire en tant que producteur de spectacle, par exemple. Voilà, donc ça, c'était pour les revenus issus des artistes. Et puis pour finir bien cette vidéo, je suis obligé de vous dire que lorsque vous faites des vidéos sur YouTube et que vous mettez votre musique, il faut savoir que ce n'est pas le régime de l'artiste-auteur qui est utile pour déclarer ses œuvres. Parce que sur YouTube, en fait, vous n'êtes pas des artistes. Vous êtes en fait des personnes qui créent des vidéos et qui gagnent de l'argent en louant une place d'une publicité. Voilà, en fait, sur YouTube, les gens qui font des vidéos sont en fait des gens qui vendent des espaces publicitaires. C'est comme ça que c'est considéré. Voilà, donc ce n'est pas l'artiste-auteur qui permet de déclarer ses revenus issus de la monétisation des vidéos YouTube. Voilà, donc on verra ça dans un autre lien, justement, qui explique comment déclarer ses revenus issus du business, donc savoir le producteur, l'éditeur et le commerçant. Et puis, une autre vidéo, qui, elle, explique comment déclarer les revenus des techniciens, donc les ingénieurs, les disques de hockey, etc. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada